Très chers amis, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Permettez-moi de vous faire écouter une vidéo de M. Franklin Yamsé Ouakamoroun sur le président du Bacirou Diomaï Faye, et je reviens juste après la vidéo. Trop, c'est trop. Diomaï, je le regrette, il est le président des Sénégalais, mais il est dans l'histoire des présidents de la République du Sénégal, le plus inculte. Il n'y a jamais eu avant Diomaï un président inculte à la tête du Sénégal. Je vous le dis aujourd'hui, les pastéfiens, Diomaï, c'est un président inculte. Mettez Diomaï sans un document devant une assemblée, mais vous allez entendre des énormités. Nous n'irons pas loin pour écouter cette vidéo qui est inacceptable. Le professeur Franklin Yamsé a pris pour habitude de s'attaquer aux jeunes présidents sénégalais. Pour quelles raisons ? Nous n'en savons pas plus. Dans cette vidéo, il traite le président sénégalais d'inculte. Je ne l'accepte pas et nous ne pouvons pas l'accepter. Le professeur Franklin Yamsé Ouakamroun veut nous faire croire que pour être un bon dirigeant en Afrique, il faut bien parler la langue de Molière ou la langue de Shakespeare. Le professeur Franklin Yamsé Ouakamroun n'a pas tiré les leçons de ses erreurs du passé lorsqu'il s'attaque encore et encore au président de la République du Sénégal. Faites très attention, mes très chers amis. Lorsqu'il traite le président de toute une nation d'inculte, il insulte tout le peuple sénégalais. Pensez-vous qu'il faille bien parler la langue française pour être un bon dirigeant ? D'ailleurs, ce Franklin Yamsé Ouakamroun, Paris-Cochet, insulte le président du Niger. Pensez-vous que le président Tchani parle mieux français que le président Jomaï, mais cela n'empêche pas le président Tchani d'être un meilleur dirigeant pour le Niger ? Je voudrais que vous fassiez très attention. En réalité, nous avons un complexé qui se cache derrière les réseaux sociaux. Franklin Yamsé Ouakamroun est un complexé. C'est-à-dire que pour lui, ceux qui ne sont pas docteurs ou professeurs agrégés comme lui sont en réalité des inculques. Il avait tenu les mêmes propos envers le colonel Asimigoïta, et aujourd'hui, par alchimie, il se trouve au Mali. Aujourd'hui, il tient les mêmes propos envers le président du Sénégal, et il oublie qu'à côté, nous avons un président du Niger, et même le capitaine Ibrahim Traoré. Le français n'est pas trop son dada, mais cela n'empêche pas aujourd'hui au capitaine Ibrahim Traoré d'être, pour moi, le meilleur dirigeant africain. C'est-à-dire que Franklin Yamsé Ouakamroun s'insulte à tous ceux-là qui ne parlent pas bien la langue de Molière comme lui. Il faut qu'on fasse très attention. Ce Franklin Yamsé Ouakamroun, en dehors de faire des conférences, c'est un bon parleur, c'est tout, mais quelles sont les preuves de Franklin Yamsé Ouakamroun ? Avoir soutenu Kompavré ? Avoir soutenu Alassane Berman Ouattara ? Courir de gauche à droite derrière Soro-Gyong ? Tenez, en 2020, nous avons lancé la diaspora camerounaise. Nous avons décidé de mettre sur pied un gouvernement des transitions pour faire face au régime du dictateur Paul Biya. Nous avons initié le gouvernement des transitions. M. Franklin Yamsé Ouakamroun voulait être le président de ce gouvernement des transitions en exil. Je me suis opposé. J'ai proposé le poste de vice-président à Franklin Yamsé Ouakamroun. La conférence devait se tenir à Genève. Mais lorsque cela a fuité sur les réseaux sociaux, Samlède tel qu'il est, il a fui ses responsabilités et il a juré n'avoir jamais partisé à une réunion pour mettre sur pied un gouvernement des transitions au Cameroun. Pourtant, nous étions dans ce programme ensemble. Alors, que quelqu'un qui n'ait pas de courage, quelqu'un qui se cache derrière d'autres leaders pour parler, puisse donner des leçons aux hommes. Lorsque Jomaï est le président Ousmane Sonko, de 2014 en 2024, ils ont tout affronté et ils ont fait ce qu'on appelle de la vraie politique. Ils ont montré à la jeunesse africaine comment conquérir le pouvoir. Aujourd'hui, ils sont au sommet du pouvoir porté par le peuple sénégalais. Que quelqu'un qui n'a jamais rien prouvé de sa vie, se placer derrière les réseaux sociaux, bavader, c'est trop facile. Mais être sur le terrain et faire preuve de courage, comme l'ont fait le président Basirou Diomaïfa et Ousmane Sonko, c'est une autre chose. Quelqu'un qui n'a jamais rien fait de sa vie, n'a jamais rien prouvé politiquement, qui n'est qu'un théoricien, vouloir donner des leçons aux présents de la République du Sénégal et en les coudent. De cette manière, je dis que c'est tôt. Il faudrait que Franklin Yamsin ou à Cameroun arrêtent cette fumisterie. Il doit arrêter cela. Et rapidement, il doit pouvoir tirer les conséquences de ses erreurs du passé. Mais ça, c'est trop, mes très chers amis. Nous ne pouvons plus continuer à accepter cela. Il veut nous faire croire que c'est lorsqu'on parle français qu'on dirige bien l'État. Je voudrais rappeler à Franklin Yamsin ou à Cameroun que le Cameroun est dirigé depuis 42 ans par des professeurs agrégés, par des gens qui parlent bien comme lui, mais qui en réalité sont des toccards. Excusez-moi l'expression, des tonneaux vides qui n'ont aucune qualité pratique pour diriger des hommes et encore moins un peuple. Alors, à un moment donné, il faudrait bien qu'on dise à ce pasteur d'église réveillé qu'il faudrait qu'il arrête, qu'il arrête très rapidement. Nous avons des présents qui sont à la tête des États. Ils viennent d'arriver. On les laisse faire leur preuve. Je ne pense pas que le président français parle Wolof. Le président français ne parle pas Wolof. Le président américain ne parle pas Wolof. Le président turc, je ne pense pas qu'il puisse s'exprimer en français. Il parle le turc. Et peut-être l'anglais qui est une langue universelle. Pourquoi est-ce qu'on veut imposer au président africain de parler automatiquement la langue française alors que nous avions nos langues à nous ? Alors, Franklin Niamsi, si vous êtes au service du néocolon et vous faites semblant de travailler pour l'Afrique, il faut faire très attention. Nous pensions que Franklin Niamsi ou Akamero en tant que professeur soi-disant de philosophie devraient plutôt encourager les présents africains à parler leur langue locale plutôt que d'avoir le complexe de parler la langue étrangère, la langue de Molière ou la langue de Chikespi. Mais où sommes-nous ? D'ailleurs, vous devez savoir, maîtresse et chers amis, la colonisation, la néocolonisation commence par la culture. Qui dit culture parle de langue. Pourquoi est-ce que Franklin Niamsi ou Akamero veut nous amener automatiquement à parler la langue d'autrui ? Comment peut-il qualifier les qualités d'un dirigeant sur son niveau de langue étrangère ? Alors, lorsque vous avez des pasteurs que des églises reviennent sur la toile qui n'ont rien, aucune connaissance du terrain en dehors de se cacher derrière des leaders comme Soro Guillaume et tout ça, pour parler, en réalité, ils sont des tonneaux vides. Il en fait trop, M. Franklin Niamsi ou Akameroon, qu'il arrête un peu. Alors, ça me ferait du bien de retrouver Franklin Niamsi ou Akameroon sur le terrain, au Cameroun, avec nous. Qu'il ait le courage, les couilles, comme un garçon, d'assumer et qu'on puisse se battre pour la démocratie ou pour la bonne gouvernance au Cameroun, pour le changement au Cameroun. Tu ne restes pas sur les réseaux sociaux à critiquer d'autres, ceux qui sont arrivés, là où il n'est même pas certain d'être un seul jour ministre. Mais bon sang, on dirait un élève de la maternelle qui se permet de critiquer un directeur d'une école. Mais si Oudjomay fait le président de la République, Franklin Niamsi n'a même pas qualité. Soro Guillaume, qui est son patron, a été ministre en 29 ans. Il ne rêve même pas être directeur général un jour. Mais il se permet d'inciter le président d'une nation, quelqu'un qui a fait ses preuves sur le terrain au Sénégal. Aujourd'hui, nous espérons suivre le chemin de Bassir ou Diomaf mais le chemin est très long. Et ce n'est même pas certain qu'on y arrivera un jour. Vous voyez un abruti, quelqu'un rater sur les réseaux sociaux et parler d'un président de la République qui a fait ses preuves. On n'a pas porté Bassir ou Diomaf quelque part pour venir mettre là. Il a bataillé, il a un chemin, il a un parcours avec le président Ousmane Sonko. Ils ont un parcours, ces gens-là. Ce ne sont pas des présents nommés par la France où est caché Franklin Niamse ou à Cameroun. Ils ne sont pas nommés comme Alassane Draman Ouattara où les Franklin Niamse ou à Cameroun avaient la France et les Nations Unions portées pour déposer en Côte d'Ivoire. Ils ont un parcours, monsieur. Vous devez respecter M. N'Djomaï, Bassir ou N'Djomaï, Faye et Ousmane Sonko. Respectez-les, monsieur. Ce ne sont pas des militaires qui ont fait des coups d'État, monsieur. Ils ont fait leurs preuves sur le terrain et le peuple a choisi. Mais bon sang ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...